Cet temps s'imposent, le cadre ne peut être mieux indiqué que la maison de la presse. Et c'est déjà dans la tradition parce que cette salle porte le nom d'un autre journaliste qui est tombé sur le terrain. Et là je l'appelle de Poula Diallo. La famille de la presse est une et indivisible. Aujourd'hui, nous parlons de peine. Je commencerai par une idée de Victor Hugo qui a écrit quelque part que ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont le droit qu'à leur cercueil la foule vienne et brille. Je suis sûr que nos prières seront acceptées parce qu'elles viennent du fond du cœur. L'histoire est le vécu moulé dans le passé, souvent drapé de légendes selon la perception et l'interprétation de ceux qui racontent les gestes et les faits. De fait, nous ne dirons rien de peine qu'il soit nos propres constats et évaluations dans la vie de l'homme. Ben Kavla Silla fut un grand journaliste, aujourd'hui un modèle. La Guinée perd en peine une valeur et la Guinée a perdu ben deux fois pendant une décennie et suite à cette disparition qui a surpris plus d'un. Doublé de carcasse de philosophe et d'historien, Ben Dauda Silla avait son mystère. Je me permettrai également de reprendre une belle logique de M. le ministre pendant les moments d'émotion. Il disait que peu de personnes ont compris Ben. Certains disaient qu'il a pris la vie du bon côté. Ben avait son style. Le premier atout de Ben, c'était son stylo. Ben ne se séparait jamais du stylo qui était pour lui un premier instrument de travail. par lequel il affichait son style, la clarté, la concision, l'essentiel dans l'information. Le stylo et le style de Ben se résument par la simplicité, la pertinence, la constance dans le travail. Quand je parle de constance, parce qu'il a été victime de beaucoup de pression et finalement, on a voulu l'écraser. Ben, il est resté droit dans ses bottes. Quand je parle de constance, dix ans après, on a pensé à réhabiliter Ben dans ses bottes. Trois ans plus tard, comme je parlais de l'échange, d'aucuns vous diront dix-huit ans. Je pense que c'est treize ans. Trois ans plus tard, Ben a été nommé directeur de la RKS. Imaginez, nous sommes en Afrique. Le signe de la reconnaissance. L'homme et le micro. Le talent et la compétence dans le journalisme. Il aurait été le meilleur griot de ceux qui l'ont réhabilité. Mais Ben est resté constant dans l'éthique et la déontologie du métier. Il s'est jeté sur la revue de la presse comme il le faisait par le passé. Et il reprenait exactement ce que les confrères de la presse écrivaient dans ses différentes pages de revue de la presse. Il n'a jamais encensé qui que ce soit. C'est à l'intérieur de sa personne qu'il a manifesté sa gratitude envers les personnes qui l'ont aidé à sortir de cette misère. Ben n'a pas fait la prison. Dieu soit loué. Mais bloquer le salaire d'un fonctionnaire, je crois que c'est aussi une prison. Le mérite revient au régime de l'époque. Et on est arrivé à la dépénalisation, même les délits de presse. Et c'est avec beaucoup de regrets que plus tard, on a vu certains confrères partir à la maison centrale. Alors qu'on a un instrument de révélation. On a, sur le plan institutionnel, on a des instruments qui peuvent régler certains problèmes sans que le journaliste ne passe même 12 heures à la prison. Donc, il couvrait le tout, son style, son stylo, sa constance, sa simplicité, par ce sourire moquant, par lequel Ben prouvait à tout le monde qu'il était en bas. Moi, personnellement, j'étais proche de lui, constamment. Ben me donnait l'impression que c'était moi le meilleur. Et il l'a traduit avec tout le monde. Dans ce temps, je voyais à l'homme un excellent journaliste, avec qui il fallait compétir pour avoir l'appréciation du public, pour lequel nous exerçons tous les jours. Son talent et sa célébrité restent dans la mémoire collective. D'ailleurs, Ben était sommeil. Cela se traduisait par son mode vestimentaire. T-shirt, guine, perclac et la petite collard. Il me disait, « C'est-à-dire la collard de rangs et courageux. » C'était cette petite blague. Ben est philosophe et historien. Ben a très tôt aimé le journalisme. Pendant que nous, on suivait les cours au 2 octobre, Ben s'éclipsait pour aller chez le cabinet Puyaté. Il logeait derrière l'ambassade des États-Unis. Pour prendre les cours, chacun de nous a eu son repère. Il avait une passion pour le sport. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert. Le 2 octobre, quand on organisait des compétitions de football, on venait au stade du 28 septembre, au stade de la mission, avec des boîtes vides pour imiter les aînés. Moi aussi, j'aimais bien le cabinet Puyaté, parce que mon nom, c'est le cabinet. Il m'appelait un moment, je me suis présenté à lui. On avait des repères. Et il y a un temps pour dire des choses. C'est pour ça qu'il faut se célébrer vivant. On a eu les mêmes passions au 2 octobre. Non, on s'est rapprochés. Au 2 octobre, moi, j'avais beaucoup plus de penchant pour la musique. Et la première fois que j'ai serré la main à Justin Morel Junior, à la poste, je quittais l'école. Il était venu prendre le courrier des auditeurs. Je suis allé à la maison. Je n'ai pas lavé la main. Il ne l'a jamais su. Je suis allé en congé à Bamako. Comme c'était les zones de route, il était difficile de capter la RTG. Quand le Grand Galat commence, je m'efforçais. Finalement, j'ai écouté mon congé. Parce que ça, c'était ma chose. Mais bien avant lui, j'écoutais des animateurs comme Baba Grazi Sangaré de l'URM, Roger Guy Foli. Je m'étonnais même quand on dit qu'il est 15h à Washington alors qu'il est 18h à Conagry. Alors, j'ai trouvé un ami qui a la même passion et on a eu la chance d'aller, après le bac, d'aller à la Faculté des sciences sociales et de la nature. Et on s'est lancé dans la presse universitaire. Entre-temps, j'avais de l'admiration également pour des éditorialistes de la Voix de la Révolution comme Bouba Kamara, Maudisso Nibari, que j'écoutais. Je me suis lancé dans la rédaction de la synthèse de l'actualité qu'on affichait avec beaucoup de fautes. J'affichais, les gens mettent les vagues rouges, Ben, il a sa page de sport. À 13h, lorsque les gens sortent, on arrache les papiers, on va en classe, on tient compte des corrections, on prend les papiers rames et on reprend. Mais Ben, il avait toujours des papiers rames, il n'a jamais eu de cahier. Alors, ça nous facilitait la chose, on corrigeait et on réaffichait. Donc, dans ce métier, il n'y a pas de complexe. Quand on aime le métier, il faut foncer droit. C'est ce qu'on a pris chez les aînés. Beaucoup sont venus sans passer par une école de journalisme. Mais Ben était en avance sur son temps. Il était journaliste né. Alors, nous avons aimé la presse universitaire. Le témoin a été passé par Ibrahima Jaïr Keta, qui avait le titre de Ben Béchir Ahmed. Et Ben faisait la page en sport. Après, on a continué à l'école normale supérieure de Manéa. Ils m'ont nommé rédacteur en chef. Mais elle a continué dans le sport. C'est comme ça, Feuzaïnoul Abidine-Sanussi, qui avait pris goût à lire ce qu'on affichait, et qui nous appelait journaleux. C'était la première fois que j'entendais ce français aussi. Il nous appelait un jour à son bureau, parce qu'à Manéa, on sortait pour devenir des forces. Et il dit, vous aimez ce métier-là. Je vais vous envoyer chez Mamanie Kondé, qui anime l'école guinienne, qui est devenue plus tard ministre de la communication. Donc, voilà comment nous avons été détachés du tas pour être affectés. Ça nous a même coûté, parce qu'au concours, on a été recalé de stage dans les lycées. On n'a pas déposé. On a été recalé. Heureusement, le ministère de l'Education a décidé qu'on fasse une session spéciale pour ne pas perdre la nuit. À la RTG, on a trouvé des jeunes, comme Issa Kondé, Bangali, Silla, Mohamed Salif Keta, Akas, Tché. C'étaient les plus jeunes. Les autres, on les connaissait et on les adulait quand tu écoutes une émission de Justin Borrell Jr. Mais ta soirée est faite. Alors, j'ai compris que Ben avait beaucoup plus d'intimité avec le personnel de l'ancienne voix de la Révolution, parce qu'il logeait à côté. Pendant que les autres vont pour jouer au football ou aller au cinéma, Ben passait son petit temps à côté des journalistes de la Valle de la Révolution. Il connaissait tous les couloirs. Grâce à lui, j'ai pu m'installer et on a appris dans le tas. Jusqu'au moment où RFI, à l'initiative de nos aînés, jusqu'au moment où RFI a organisé une formation. Il y avait le studio école avec les lages Alpha Souma. C'est en ce moment que tu comprendras que pour rédiger un récit, tu peux faire quatre pages, parce que c'est le style de l'université. Alors, on nous a moulés, on a appris à lire les communiqués. Après deux mois, trois mois au studio, sans passer à l'actin, on a commencé à diffuser les communiqués et on a été pris pour le journal quand Paul Fels a demandé aux autorités de la RTG de veiller sur les deux jeunes-là parce qu'ils ont l'avenir devant eux. La presse universitaire de l'École Normale de Manéa avait déjà un groupe. Grâce à Ben, tout le monde s'est intéressé au journalisme. Amanou Diallo, Yamoussa Sidibeyi, vraiment quand il était quitté, Abdraman, il y avait toute cette bande que Odilon appelait les chevaux qui sont venus à la RTG de sa mère. Il y avait deux options, accepter d'enseigner ou se battre par ses relations pour quitter le cadre de l'enseignement et venir à la RTG. Mais personne n'était analphabète, entre guillemets, dans la matière. On avait déjà la passion pour l'écriture et grâce à la bénédiction de nos aînés, chacun a frayé un chemin qui lui a réussi. Dans le tas, pour la première fois, Ben a été désigné pour aller couvrir un match du style national pendant qu'on était stagiaire. C'est-à-dire que le garçon forçait l'admiration de nos chefs par la qualité de son travail. Dans la salle de rédaction, Ben a dit que le journal de 30 minutes s'appartient à l'ancienne génération. Comme aujourd'hui, on parle de récyclage et M. le ministre, à l'époque, directeur de la RTG, quittait son bureau pour venir nous donner des instructions au studio. Moindre erreur, il était attentif, il venait et souvent, avec Ben, c'était pas facile. et j'étais le fusible et dans la famille et au service. Quand le têtu Ben ne veut pas comprendre, il dit, il faut appeler Alfa Kabiné et Dieu m'a donné cette chance de toute sa vie. Je n'ai jamais demandé à Ben quelque chose sur laquelle il est resté ferme sans qu'il le dise à Kabirinafe Marama. On n'a jamais discuté. On s'est boudé une seule fois parce que je le fréquentais quelqu'un qu'il connaissait très bien, s'est moqué de moi, m'a manqué du respect, il n'a pas réagi. Je l'ai boudé une semaine et à une cérémonie de mariage, on se rencontre et me regarde comme ça et me dit, Ben, il a dit, 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 c'était la seule fois, tout le temps qu'on a passé ensemble. Ben, un ton mystère, j'ai dit son stylo et son style. Ben écrivait tout sur papier. Lorsque vous regardez dans ses documents, dans son armoire aujourd'hui, vous trouverez les piles de papiers, le journal de la RTG et ses papiers de correspondance pour la parole d'Amérique. Ben notait tout. jusqu'à ce dernier moment, Ben, vous parlez, il a un bic. Difficilement, il s'est intéressé à l'ordinateur. Ce style-là aussi lui appartenait et il l'a géré. C'est difficile de tout rappeler sur la vie de Ben. Et quand on est vivant, on ne découvre pas toutes les pages de l'homme. L'être humain cache des réalités c'est quand il va qu'on revoit les choses comme si c'est un film qu'on est en train de visualiser. Alors, l'appel que je lance à la nouvelle génération c'est de considérer ce dom comme une icône. Ce n'est pas de l'exagération. Dans le tas, je cherche souvent des qualités qui ont une petite similitude avec le style de Ben pour ne pas choquer les uns et les autres. L'échantillon est très faible pour son courage, son style de rédactionnel. Alors, je parlais du journal de 30 minutes. Ben a proposé aux aînés midi-info. Un journal, déjà le flash faisait trois minutes, nous on partait jusqu'à cinq minutes. Ben a revu le journal de 30 minutes à 10 minutes. Il pouvait passer cinq sons dans la rubrique nationale. Il peut donner 15 nouvelles africaines, cinq nouvelles internationales et il terminait par le sport et la musique. Dans l'espace de 10 minutes, Ben le réussissait et c'était devenu une édition spéciale. Quand le Zimbabwe prenait son indépendance, il a fait un magazine, il a mobilisé toute la rédaction, ce petit magazine de 20 minutes aussi, resté dans l'histoire. Puisque dans un passé récent, il me disait « Non, je t'ai donné ma cassette. J'ai dit « Non, je t'ai retourné parce que je voulais faire égoûter. Il y avait tout le monde dedans, Ibrahim Ahmed Bari, Ibrahim Akali Djakitia Boat-Carsizé. » On a fait une rétrospective de l'histoire du Zimbabwe. C'était la faveur de l'indépendance de ce pays. Il avait le sens de l'innovation et lorsque il a emmerdé les autorités de l'époque, les gens sont allés jusqu'à décider de le remplacer Afrique numéro un. Ceux qui ont tenté étaient devenus la risée des autres journalistes. Ils ont fait écouter le son à Bèdre des Bèdres. Nous, la Guinée n'est plus dans le répertoire des correspondants. Merci, c'est pas toi. Et il y a une chose que je retiens avant que son salaire ne soit bloqué en 92. Je me mariais. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, mais le cadeau symbolique que Ben m'a donné, c'était son bulletin de paie. Il dit, Mouré, il a le cadeau de mariage. C'était son cadeau de mariage. J'ai dit, non Ben, le salaire est sacré, va prendre ton salaire, tu me donnes ce que tu as me donné. Il dit, non, ça, c'est ma femme qui arrive dans ton cadeau. Son bulletin de paie. J'ai bouffé l'intégralité du salaire de Ben dans mon mariage. Que Dieu lui retribue cela. Autre chose, je disais que Ben est très simple. J'ai eu ma première voiture, c'est 4 ans après que Ben a eu une voiture. Il était assis là, le côté qu'on appelle le côté escroc. Je n'ai jamais senti amus. On est trop humain pour être parfait. Quand ton ami a eu quelque chose comme ça, on ne rêvait même pas avoir un million. Si ton ami a eu une voiture, tout de suite, cette petite tendance à avoir toi aussi. Il ne m'a jamais montré. Il ne m'a même pas demandé « Mourin, tu n'as pas entendu la guider ». Non, j'ai un son chauffeur. C'est 4 ans après que Ben a eu sa première voiture. C'est vous dire que le garçon, il était simple. Tu as besoin de te reposer, Ben, te donne la clé, tu viens, je lui, tu te couches, tu dors. C'est cette amitié qu'on a trouvée à l'Aïrthé. Les aînés étaient aussi unis. On est au regret de constater qu'une certaine animosité s'installe dans le pays. Dans toutes les corporations, les gens refusent de s'aimer, les gens refusent la solidarité du corps, les gens refusent l'amitié, la constance de l'amitié. Parce que l'amitié n'est plus une vertu. C'est la constance de l'amitié qui est une vertu. On a constaté ça à l'Aïrthé. On a été choisi grâce à ses aînés. On dirait qu'on a eu la chance de venir en ce moment. Parce que on a beaucoup appris et grâce à leur bénédiction. Ce qui est effrayant aussi, c'est que lorsque on parcourt la philosophie de Ben, on se dit que notre métier est en danger. Il nous a été dit dans la salle de rédaction que le journalisme est un métier qui ne nourrit pas son nom. Le jour où tu as mille francs, la soirée est belle. On partait même au marché, l'administrateur du marché a fait des petits reportages une bande de 10 minutes. Les femmes veulent parler, on met sur le nagra au nariz, maman du gars à mouler condé, on retourne la bande, on continue l'enregistrement, le premier enregistrement est effacé, on donne l'impression, le marché se mobilise, l'administrateur vient, il nous donne 3 000 francs ou 4 000 francs, on se le partage. On note les noms, on envoie au disque des auditeurs dans toutes les langues. Après, les gens sont contents parce qu'ils ont entendu l'heure qu'on en a la radio. 1 000 francs c'était beaucoup. Aujourd'hui, lorsque nous constatons que des célébrités à travers le monde sont en train de prostituer ce métier, on s'interroge. Est-ce que nous aussi un jour, on ne va pas tomber dans la dérive ? Des célébrités à l'international, je ne parle même pas de la Guinée, qui ont eu des plumes fertiles, qui sont considérées, comme on dit, que l'influence du journalisme dépend de la crédibilité de son média. On connaît des médias dans la presse écrite, dans les radios, des journalistes qui sont en train de suivre les politiques à cause de l'argent. On accuse la nouvelle génération, on n'est pas les seuls fautifs. C'est un mal qui est en train de menacer la corporation. Je pense que M. le ministre pourra noter cette piste de réflexion et nous aider à trouver des guides. Ne laissons pas le travail à la haque, seulement. vous êtes encore là, vous avez des ressources, vous avez un potentiel. Il faut penser à des fascicules, des mémos qui pourraient nous aider, qui pourraient aider la nouvelle génération. Mais beaucoup de journalistes dans l'acteur sont allés à la dérive à cause du matériel, à cause de l'argent. Quand vous voyez des grands journaux qui consacrent au moins 8 pages à un pays et on vous dit combien ça coûte, parfois c'est faux. Ce qu'on dit sur la Guinée, vous trouvez que c'est faux. La réalité est là, nous sommes journalistes, les témoins de l'histoire immédiate. Donc, quelle est la réalité que vous lisez un grand journal qui a fait sa notoriété dans le temps, vous rendez contre le nom. et à Guinée aussi, certains, commencent à perdre le courage ou en tendance à perdre le courage, à refuser. Le journalisme est un métier qui ne nourrit pas son nom. Ben s'est battu comme il l'a pu et tout ce que nous avons pu réaliser à notre temps, nous disons merci à nos aînés et on est venus au bon moment parce qu'il n'y avait qu'une seule télévision, une seule radio et quand tu parles à Kourmand-Gambert, les gens, tout le monde te connaissant, te voir et voilà. et qu'il continue de nous garder pour qu'en plus lui adresser à chaque fois ce genre de cérémonie pour ne pas perdre sa croix, pour qu'on puisse se souvenir toujours de l'exemple qu'il a été pour nous tous, y compris nous qui avons été, disons, ces camarades de promotion, ces amis de la même relation. Votre intention, s'il vous plaît, le conseil appel, s'il vous plaît, le téléphone également, prie le soin de votre téléphone. Excusez-moi, monsieur le drèque, allez-y. Donc, je voulais donc prier Dieu qu'il continue de veiller sur Ben Tavacida parce que pas pour la génération qui est venue forcément après, mais pour la génération à laquelle lui-même il a appartenu, Ben a été un modèle. Je ne dirais pas, je ne décrirais pas ça mieux qu'Alpha Cadellum. Avant, j'ai connu Ben à l'école normale supérieure. Quand nous, on arrivait à l'école normale supérieure, Ben, on est arrivés en quatrième année et Ben était en cinquième année. Ils avaient en charge la section culturelle de l'école. Donc, quand ils sont partis, on a eu un aîné qui a été un brillant professeur aussi, monsieur Nomadou Boularet, qui a été professeur de philosophie. Et donc, il y avait en même temps en charge la section culturelle de l'école normale supérieure de Valère. Donc, quand on est arrivés, les cabines et les doublés appartiennent. Donc, sur le champ, la première sélection est tombée sur... Il y avait Nene Fatou, il y a le lecteur secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et il y avait moi. Bon, Gabriel l'a dit tout à l'heure, il dit, mais vous l'avez, quand il est arrivé à FTG, ce jour-là, j'étais encore là, j'étais avec lui, on était dans le bureau de M. Odilon-Téa. Il a dit, il dit, mais moi, je suis très embêté parce que je suis obligé de vous amener deux, mais je peux vous amener autant de journalistes que vous voulez parce qu'on a formé la crème à Mania. Et donc, si vous nous permettez, vous allez peut-être prendre ces deux, mais je voudrais que vous m'autoriez à venir encore avec d'autres personnes qui veulent faire ce métier et qui sont formées pour, et qui ont le talent pour. C'est ainsi que le cabinet parlait tout à l'heure d'Amadou Diallo qui a été après à la DBC, d'Abakar Sissé, qui a été dans la diplomatie, d'Ibram Ahmed Bari, d'Alassane Mohamed Dutakité, d'Avram Ahmed Diallo. C'est dans cette foulée-là, l'Aissi Agaponate, d'Alassane Diogo Bari qui fait à son âme, tous ces... et d'Yannoussa Sidibe. Donc c'est dans cette foulée que tous ces journalistes sont arrivés à l'aide. Ben, associé de particulier, je crois qu'aujourd'hui, le cabinet peut témoigner. Quand moi, j'ai commencé à présenter d'abord, dans un premier temps, les flashs, on m'a mis tout de suite avec Ben. On m'a dit, bon, avec lui, tu peux apprendre. Effectivement, il n'y avait qu'un an, mais j'ai appris avec Ben. J'ai appris avec Ben. J'étais avec d'autres personnes qui n'ont pas supporté son style et qui sont partis. Moi, je suis resté avec Ben aux 16h15. À l'époque, le 16h15 venait de devenir un bulletin. Il y avait le 16h15 et puis il y avait le 18h. Donc Ben était en charge du 16h15. Il dit, bon, Camille, ce que tu vas faire, tu vas compiler des nouvelles ou tu vas faire des papiers. Je me rappelle encore, à la dernière minute, il est arrivé que Ben avait calé certains des papiers que j'avais faits parce que simplement, non pas que le contenu n'y était pas, mais simplement parce qu'il était long. Pour lui, il y a un papier qui va au-delà d'une minute déjà été long papier. Donc, il fallait tout faire pour être dans les 30 minutes, dans les 30 secondes ou bien dans les 45 secondes. Au-delà de 45 secondes, Ben prenait la responsabilité de récaler et il promettait de reprendre devant la réaction à un chef. Donc, c'est un peu à cette école-là que nous, on a fait nos premiers pas. Et puis, un jour, il regarde sur les dépêches. Je crois que ça peut paraître aujourd'hui un peu démodé, un peu arrière-garde. Mais ce jour-là, Ben, il y en avait encore accès aux dépêches de l'AFP. Le fil AFP tombait à la réaction. Donc, Ben, il regarde, il compuce les dépêches et puis regarde, au Tchad, il y a une radio qui venait d'être née. Une radio dans l'arrière-pays qui vient. Et c'était quoi ? C'était les radios rurales. Je crois, l'AFP venait de les former et on venait de me recroyer du matériel de collecte de l'information. Donc, Ben prend la dépêche et dit, mais Canine, regarde ça, ça pourrait t'intéresser. J'ai dit, il dit, mais fais un papier, ben ne dépasse pas 45 secondes. Donc, finalement, j'ai essayé de faire le papier et puis on l'a corrigé ensemble. Je me rappelle encore comme si c'était hier, Bouakar Bam Mao était à la rédaction. Il venait d'arriver, je crois, du 16 ans et il était en vacances. Il a pris le papier, il l'a corrigé, il l'a remis dans son... Donc, après, j'ai rendu le papier. Quand j'ai rendu le papier dans le 16h15, Cheikh Sida, notre doigt, Cheikh Sida, Péa Sona, est venu en courant. Il dit, Ben, où est-ce qu'il est allé ? Et puis, il a dit que je suis à côté. Il m'a repris le texte, le texte qui me parlait de la première fois des radios rurales pour Tchats. Ça, je vous rappelle encore, comme si c'était hier. Donc, il dit, il dit que j'ai besoin de ce document. J'ai dit non, la dépêche elle-même est là. Voici le texte que j'ai fait qui a demandé par Ben et Mao et puis je lui ai donné la dépêche de l'AFP. Donc, il a dit que puis il allait s'en servir. Le lendemain, il était à l'époque correspondante de RFI. Il a fait un papier pour RFI et puis ensuite, il a déclenché le processus de création des radios rurales. ça, je m'en souviens très bien comme si c'était encore hier. Donc, les radios rurales sont parties de là. C'était une dépêche que Ben avait vue sur l'AFP et qu'il m'avait fait faire et que chaque SILA, un de nos aînés qui a participé à notre encartement, avait le coupé. Donc, je ne... Les souvenirs avec Ben Dabla, il y en a beaucoup parce que j'avoue que j'ai longtemps travaillé à ses côtés. Même quand j'avais le 18h, après avoir longtemps travaillé, avec lui sur le 7h15, sur le 18h, on a souhaité que ce soit lui qui soit mon encadreur. Parce que Ben venait à la radio le matin. Il y a des jours où il ne rentrait jamais à la radio. Il est fait à la radio le matin à 7h ou à 6h, il est à la radio. Jusqu'à 22h, il est à la RTG. C'était ça, Ben. Ça dit que toute sa vie, il l'a consacré à la RTG. Toute sa vie. Il n'a jamais cherché à bien s'habiller. Il n'a jamais cherché à avoir des millions. Il n'a jamais cherché à être au-dessus de qui que ce soit. Ben, c'était ça. C'était l'humilité, c'était la sobriété. Doubria, qui a été son ami de très longtemps, reconnaît qu'il a été homme. Ben était l'humilité personnifiée. c'était l'un des plus humbles, en tout cas, de notre génération. Donc, le 18h, chaque fois que j'écrivais le 18h, on n'avait pas le même style, je n'ai forcé d'être comme lui, parce que son style est inégalable, illimitable. ça dit que c'était propre à lui. On reprenait tout à l'heure les propos de M. le ministre. Je crois que Ben, personne ne le comprenait, parce que pour nous, il fallait donner des détails, les détails. Lui-même, il disait que, il disait que lui, il n'a pas besoin de détails. Il comprenne qui pourra. Mais lui, il n'a pas besoin de détails. Donc, le 18h, c'est comme ça que moi, j'ai fait le 18h, sous la coupe de Ben. Il disait, aujourd'hui, il n'y a aucune honte à dire cela. Il n'y a aucune honte. Au contraire, reconnaître les mérites, les mérites des autres, ça te grandit, ça ne fait que te grandit. Alors moi, Camille est témoin de cela, parce que Camille était déjà dans la grande édition. Mais nous, c'est avec Ben qu'on a travaillé sur ce segment-là, sur ce créneau, le créneau de 18h. Après, il a pris le midi, les grandes éditions, les éditions du week-end, et il m'a cédé après l'édition du 16h15. Mais j'avoue que j'étais loin des performances de Ben. Donc, Ben me disait, à chaque fois que on était dans la salle de la joie, il me disait, il me disait, Camille, parce que j'avais tendance à imiter beaucoup plus. Chacun a eu son modèle. Moi, j'avais tendance beaucoup plus par la plume. J'avais tendance à imiter beaucoup plus Abramand, Diallo, Désert, que beaucoup n'ont pas connu. Mais c'était une grande plume. Je parle sous le contrôle du ministre et de Jean-Baptiste Williams. C'était une très grande plume. Et donc, lui, c'est un peu lui que je copiais un peu. Et dans le style, dans le style de rédaction, comme dans la lecture. Bon, il m'a dit, il dit, cherche à être toi-même. Et donc, c'est sur les 18 heures que j'ai commencé à cultiver mon propre style. Et à un moment, même, on a dit que j'avais copié un peu le ministre Justin Morel. Bon, parce que ça aussi, c'est l'influence du panorama. Voilà. Le musicorama, dimanche, parce que depuis le lycée, le collège, c'est les émissions qu'on suivait. Et plus qu'on dit, l'Ontéa, donc il y a plein de personnalités comme ça qui, quand vous regardez nos styles, vous le trouvez tous à la même temps. Vous le trouvez tous à la même temps. Ben Daouda, pour ne pas trop vous repriser la parole, donc je voulais revenir un peu sur le petit parcours que j'ai eu avec lui. Mais je voulais aussi exprimer au nom de Ben Daouda qu'il n'est pas familier aujourd'hui, qu'il a été un des maillots forts de la grande solidarité qui a existé entre les éléments les journalistes qui sont venus de l'école normale supérieure de Balea et de la Faso. Ça dit que lui-même, pour le social, tu pourrais ne pas compter sur lui. Mais il passait toujours l'information. Si vous avez une cérémonie chez Ahmadou, il vous dira qu'il y a une cérémonie chez Ahmadou. Mais moi, j'aurai le journal. Si vous avez une cérémonie chez Abakar Sissé, il vous dira qu'il y a une cérémonie chez Abakar Sissé. Mais excusez-moi auprès de ces gens parce que j'ai eu une cérémonie et les témoignages sont là. Même Caminé, parfois, avec des cérémonies pour lesquelles Ben, forcément, ne participait pas. Donc c'était aussi sa Ben. Mais il a fait en sorte que nous soyons une famille. Il a fait en sorte que nous soyons une famille. Et aujourd'hui, il y a même des tentatives pour reconstituer tout cela parce qu'on en a gardé un grand souvenir, un souvenir impérissable. Alors donc, Ben, c'était aussi tout ça. On va passer toute une journée à parler de Ben. on n'aura pas fini de... Donc cette solidarité, on la doit à Ben. Mais aujourd'hui, je vais peut-être terminer. Bon, parce que là où Alfa 4, il a terminé, ça dit que la profession, comment on fait pour que la profession puisse rester cette grande famille qu'on a connue. nous, quand la presse privée commençait, il n'y avait que les journaux, il n'y avait pas de radio, ni de télé à l'époque. Il n'y avait que les journaux. Les journaux, c'était les Tibou Kamara, les journaux, c'était les Ablai Kondé, c'était les Titifay, et puis, dans la presse privée, bien sûr, c'était les Aboubakar Kondé, ils étaient assez nombreux. Et c'est eux qu'on côtoyait, parce que c'est avec eux qu'on faisait le reportage au quotidien. Parfois, on finissait le reportage et on passait le reste de la journée ensemble. Donc, nous, on a envie aujourd'hui de voir que les journalistes reviennent à ce sentiment. Aujourd'hui, quand on dit la presse, il faut que tout le monde soit là. Et qu'on ne soit pas en train de tirer la couverture à soi. J'ai été son rédacteur à Cheuf. Il était directeur de la RKS en 2011. Lorsqu'il est arrivé, il a initié des renfortes. Tout à l'heure, le cabinet et le cabinet parlaient de la longueur des papiers. Les jeunes étaient habitués à des papiers de deux minutes, trois minutes. On a cherché à améliorer, à changer cela. le journal de la c'était vraiment un fourre-tout. C'est Ben qui a restructuré et dans l'année la vie moins, en 2011, on a réussi à faire un journal de la de 15 minutes. Ça a été un sérieux problème pour nos jeunes collaborateurs. parce que pour eux, c'était impossible de faire un papier d'une minute. Ils viennent à exiger cela. On a travaillé et on a réussi à faire un journal de la de 15-20 minutes. Ça a été repris par la radio nationale. Ça a été diffusé parce que ça a été l'objet d'une réunion au département de nos cabinets et le ministre a décidé à se produire ce journal de la à la radio nationale. Je pense que j'étais l'une des rares personnes à avoir rencontré Ben à l'octobre 2020. C'était, je crois, quelques jours avant son décès. Ma cousine de sa groupe de témoignée Lorsque je suis rentré, il a voulu se lever. J'ai compris qu'il était essouplé, fatigué. J'ai dit non puisque après, on s'appelait mon beau à cause de qui sa groupe. Je lui dis mon beau ça va et il dit oui ça va. Je lui dis non, je ne dérange pas. On a parlé. Je pense qu'il a fait ce jour un testament en lien avec notre métier. Il m'a confié. Il me dit mon beau tu sais nous ne sommes pas des militants donc il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose dans cette administration publique. Et puis l'appel des révélations après ce n'est plus si ça tourne en plus ça je ne vais pas le révéler ici. c'était vraiment des paroles très fortes ce jour on a parlé. Il ne voulait pas que je quitte parce qu'il voulait il m'a retenu je dis non écoute il était un peu essoufflé je dis ne parle pas beaucoup on reste tranquille les médecins peuvent dire restez calme restez calme ne parle pas je reviendrai il dit non attends on va parler je dis non je reviens malheureusement on s'est plus revenu jusqu'à ce qu'on s'est plus revenu lorsque Amadou Yannou était correspondant de la BBC et est allé à Londres pour une formation alors il m'a appelé pour me demander de remplacer j'ai hésité parce qu'à l'époque la situation politique était encore très tendue sous la salle en compte elle était très tendue et j'avais franchement j'avais peur Amadou m'a appelé là il s'est écouté laisse-toi dedans et puis ça ira vas-y vas-y n'hésite pas on va faire un test concluant avec le responsable de la BBC j'ai fait mon premier papier c'était justement sur le projet de modification de la constitution à l'époque sous la salle à côté j'ai fait ce papier bien le papier a été diffusé par la BBC à 12h elle a été le premier à m'appeler et ceux qui vous connaissaient très bien il aimait bien sa maison vous le dire il m'a appelé je dis mon mot je suis je suis je suis je suis arrivé on a parlé il m'a donné des petits détails des doutes ne recule pas vas-y reste professionnel travail et n'aie pas peur il y aura beaucoup de pression n'aie pas peur les élections de 2003 la présidentielle de 2003 le jour du vote je suis allé avec Olivier Roger mon quart par s'il a la BBC pour le service nous sommes allés interviewer et Coy qui était le candidat le challenge dans sa la conter là-bas on m'a appelé pour dire que le président ne devait voter au camp d'Abori on est arrivé les militaires ne nous ont pas permis de passer nous sommes allés dans un café à côté on s'est assis on a pris les rafraîchissants on regardait la télévision nationale on a diffusé un reportage d'Ibrahim d'Ibrahim assis de la personne dans ce reportage Lansana Conte il a montré l'image de Lansana Conte assis dans son véhicule en train de voter ça a été la seule diffusion d'éléments du journal de la RGJ alors moi j'ai pris ça j'ai passé dans l'édition du journal de BBC ça a arrivé qu'on m'appelait elle m'appelait écoute tu sais ce qui se passe et je dis non il paraît que tu es recherché par la police mais Moubo ne panique pas reste tranquille lundi je suis arrivé à Boulbiner et pour ceux qui connaissent Boulbiner un peu quand quelqu'un avait un problème il y a des petits groupes qui se sont consulter dans la cour quand tu viens tout le monde s'écarte on te laisse passer je vois Adi elle me dit mais qu'est-ce que tu as fait vous n'avez pas peur qu'est-ce que tu as fait on ne m'appelle pas je n'ai rien fait je vais voir le ministre c'était le ministre Maman Di Pondé je suis allé le voir je me suis expliqué je ne viens pas voir le ministre Maman Di Pondé je suis venu voir le journaliste parce qu'il avait il m'avait dit que le problème c'était au niveau de Fodebamura d'aller voir Fodebamura lui il ne peut pas gérer ça c'est plus fort que lui en tout temps Ibra a été sanctionné pour ça la diffusion de cet élément de l'Ibra avait été sanctionné donc je suis resté là avec Maman Di Pondé puis je suis sorti je suis allé chez Ben je fais le compte rendu de ce qu'il dit reste tranquille reste tranquille seulement fais attention à toi des mouvements fais attention je suis resté ce jour dans le quartier pour observer les gens parce qu'on m'a dit que j'étais filé par la police et en temps j'ai appelé la rédaction la BBC pour informer de ce qui se passe Ben est resté professionnel et Khalil Kabine disait qu'il a été incompris puisqu'avec l'échelle la rédaction de la RKS ces jeunes ne comprenaient pas qu'ils soient l'amis du professeur président à Barconde et que la RKS soit dans son état et chaque fois qu'il y avait les robots et l'homard témoins parce qu'ils venaient tout à temps intervenir à la RKS à Soben et nos jeunes collaborateurs merci à tous après tout ce qui a été dit ici c'est peu difficile de revenir sur quoi que ce soit parce que je crois que Al-Faq Kabine de Mouya le Prama Kabine de Mouya qui était Abdaman Diallo ont déjà suffisamment calpé la personnalité de Ben Daudacilla qu'est-ce qu'il me reste à dire que je peux dire après tout ça je pense que vous me donnez le blé à montre mais je vais bien me voyer je n'ai pas l'habitude d'encenser puisque on ne l'a pas appris je n'ai pas l'habitude de louanger puisque ça aussi je ne l'ai pas appris on ne l'a pas enseigné je n'ai pas l'habitude de vanter les mérites parce que ce n'est pas dans ma culture ce n'est pas dans mon éducation mais permettez-moi juste de dire un petit mot sur Ben Daudac puisque je l'ai connu et je ne reviendrai pas sur les années passées ensemble à l'université peut-être même sur certaines années passées à à la FGG parce que d'autres l'ont fait suffisamment je ne pourrais pas en dire plus je vais juste prendre un aspect de sa personnalité qui a aussi été évoqué par Mouya Khalid Yagite et Abdraman c'est le professionnalisme de père à la limite Ben était un rebelle si vous devez parler de lui dites Ben le rebelle moi je l'ai vu comme ça c'est un rebelle vous ne pouviez pas le mouler vous ne pouviez pas le mouler c'était ça Ben Daudac vous ne pouvez pas le mettre dans un monde vous ne pouvez pas le canaliser c'était pas possible c'était son caractère c'était ses principes dans ses principes dans son caractère et il est allé à fond dans le métier il a vécu le journalisme il ne l'a pas seulement pratiqué il l'a vécu et il dérangeait puisqu'il était rebelle il dérangeait non pas parce qu'il était excessif mais parce qu'il était objectif il dérangeait non pas parce qu'il était excessif mais parce qu'il était objectif mais vraiment il dérangeait et il a dérangé le régime de le général dans son account il l'a si bien dérangé qu'à un moment donné ce régime a voulu se débarrasser de lui Afrika numéro 1 Afra-Cabinet le rappelait tantôt mais je vais aller plus loin parce qu'au moins lorsqu'ils ont voulu chasser Ben d'Afrika puisque l'Afrika travaille avec les radios nationales les ministères dans le choix des correspondants ont m'a fait appel au ministère le chef de cabinet de l'époque et mettez-moi de ne pas dire son nom mais il m'avait appelé le chef de cabinet au nom du ministre de son ministre pour me demander gentiment humblement de remplacer Ben Dauda à Afrika numéro 1 est-ce que Amadou Diallo pouvait l'accepter je ne l'ai pas accepté je vais vous dire pour deux raisons la première raison est celle qui a déjà été évoquée j'ai fait les humanités comme dirait l'autre avec Ben Dauda la façon c'est qu'on appelait la faculté des sciences sociales et la nature de Donka par l'huile du lycée de Donka et aussi l'économat supérieur de manière sincèrement accepter de prendre le poste de correspondant de Afrika numéro 1 à la place de Ben et dans ces conditions c'était pour moi une trahison je ne pouvais pas le trahir j'ai refusé j'ai dit au chef de cabinet pour cette raison je ne peux pas pour cette raison principalement je ne peux pas j'ai fait la classe avec Ben Dauda la classe de philosophie histoire la deuxième raison monsieur le chef de cabinet je ne peux pas accepter le poste parce que vous en voulez à Ben aujourd'hui parce qu'il il raconte l'actualité guinéenne l'actualité politique guinéenne l'actualité sociale l'actualité économique guinéenne dans ses moindres détails dans les détails les plus abjects parfois et c'est ce qui dérange le régime si j'accepte ce poste j'aurai les mêmes problèmes que Ben puisque je travaillerai comme lui je ferai la même chose et je me retrouverai dans votre collimateur donc je ne peux pas l'admettre je ne peux pas l'accepter il m'a dit je t'ai compris merci beaucoup je ferai le compte-rendu à mon ministre et je suis reparti voir Ben pour lui dire écoute mon gars fais attention ils veulent te remplacer ils m'ont proposé le poste je n'ai pas voulu je n'ai pas pris je suis avec toi ils te soutiennent c'est un aspect je m'arrête là parce qu'à l'époque prendre un poste de correspondance c'était je l'ai pris après toujours avec ce dans le même contexte mais avec la BBC et j'avoue qu'à l'époque prendre un poste de correspondance d'une radio internationale c'était défier le régime c'était un défi pour l'origine parce qu'il n'y avait pas de presse privée il y avait quelques journaux mais des journaux qui ne dépassaient pas peut-être Conakry et Koya qui arrivaient difficilement à l'intérieur du pays vu la situation économique du pays les transports les états de route le prix du journal qui pouvait être exécutant pour certains et aussi l'habitude du Guinéen qui ne lit pas trop sans mutil en tout cas j'ai entendu ça et donc qui n'avait pas assez d'effet assez d'influence sur sur l'opinion sur l'opinion comme la presse parlait et donc le gouvernement avait effectivement les yeux sur les correspondants et c'était donc pas facile c'était vraiment c'était pas facile donc sur cet aspect là je pense que Ben est allé à fond il est arrivé même qu'il soit filé qu'il soit suivi par les renseignements généraux il est arrivé je suis persuadé qu'Alpha cabinet se rappelle de ça il est arrivé que Ben soit suivi par les renseignements généraux mais il n'a pas lâché il ne s'est pas vendu il a fait correctement son travail et je pense qu'au sommet de l'État à l'époque on disait que c'était mauvais soussous parce qu'il n'a pas voulu se compromettre avec le régime parce qu'il n'a pas voulu faire le jeu du régime parce qu'il n'a pas voulu faire la propagande du régime il est resté dans sa ligne dans les principes du métier et je pense que si on le célèbre on le commémore aujourd'hui c'est un peu aussi pour ça et c'est d'ailleurs beaucoup pour ça et c'est pour ça qu'il est important là aussi je rejoins Ben Khalil et Abdelhaman battons-nous pour qu'il y ait beaucoup de Ben Daudazila dans la presse guilienne aujourd'hui faisons violence sur nous pour qu'il y ait beaucoup beaucoup de Ben Daudazila la presse guilienne se porterait mieux je ne dis pas qu'elle se porte mal mais je dis seulement qu'elle se porterait mieux s'il y a beaucoup plus de Ben Daudazila dans la corporation s'il y a beaucoup de journalistes qui refusent de se compromettre de prendre de l'argent passé par là s'il y a beaucoup de journalistes qui acceptent de vivre dignement décemment, modestement parfois d'aller au travail sans avoir déjeuné mais tout en se rappelant des principes qui régissent notre métier et refuser de rencontrer un ministre et de prendre quelques biais avec ce ministre la presse guilienne va mieux se porter et la société guilienne également puisque vous savez bien qu'on a une influence sur la société que tout ce que nous disons que ce soit la radio, la télé que ce soit les médias livres qu'on dira que ce soit les gens qui l'ont dit et qu'il y a beaucoup d'analphabètes ce n'est pas une taille d'analphabétisme mais il y a beaucoup d'analphabètes et ça peut jouer sur les mentalités donc faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de Ben c'est l'appel qu'on peut, en tout cas, que je peux lancer et que d'ailleurs les autres lancer avec moi sur l'autre aspect de la personnalité de Ben la simplicité, la modestie du Mbouya où Khalid disait qu'il s'habillait simplement peut-être même qu'il vengeait simplement son épouse pour en le dire de toute façon, la richesse l'opuleur, ce n'était pas sa chose mais oui, ça ne pouvait pas être autrement aussi parce que Ben Dandasila a été philosophe avant d'être journaliste je crois qu'il n'a pas il n'a pas aimé ce métier il aimait journaliste il ne pouvait pas ne pas être simple il a lu Socrate il a lu Aristote il a lu la République de Platon il connaît les philosophes antiques de la Grèce il connaît les philosophes modernes il connaît les philosophes allemands il connaît Hegel il connaît Marx il connaît Vorbach il a lu Emmanuel Kant il a discuté de Polenuji il a parlé de Martien Touba il a parlé de Martien Touba il connaît que dis-je encore ? c'était un philosophe avant d'être un journaliste Patons-nous qu'il y a beaucoup de haine dans la présidente et nous tous nous sentirons mieux merci beaucoup je voudrais dire que le métier si vous le voulez a de beaux jours devant lui en faisant ce que vous venez de faire célébrer votre métier célébrer les journalistes qui ont été des modèles qui ont incarné des valeurs parce que dans la vie ce sont les deux pôles entre lesquels le journaliste doit pouvoir savoir évoluer être un modèle avoir des valeurs les respecter et incarner des objectifs de noblesse de transparence et d'exigence je voudrais dire merci à tous les journalistes qui à plusieurs reprises m'ont cité et cela me gêne tout en me rendant tout à fait fier d'avoir eu à un moment précis de l'histoire de ce pays le flair de repérer des jeunes de les aider à s'épatruire et de leur faire totalement confiance et je suis heureux qu'ils soient aujourd'hui des identités remarquables comme Belle l'a été et qu'il leur sème partout des talents qui méritent de pousser majestueusement dans le paysage de notre métier adoré il est parmi nous par la force de son talent par le génie de son imagination et par la fidélité qu'il a incarnée aux yeux de ses amis qui nous entourent ici et nous qui vous entourons aussi vive Ben vive notre métier et on a commencé à payer parce que 13 ans on ne le payait pas et Ben a fait 18 ans sans être sorti à la télévision nationale chaque fois qu'il devait prendre la parole on enlevait le visage de Ben quand Morel est venu il a changé la donne quand Justin Morel a démissionné le président d'Addis comme moi j'étais tout le temps là-bas parce que c'est toi qui faisais les biais des joueurs de l'équipe nationale de football il m'a dit ma fiancée parce qu'on m'a dit tu t'entends bien avec ton mari je voudrais te rencontrer Ben est venu M. Justin avait démissionné il lui a demandé de devenir